Hey salut tu vas bien c'est Super Rozel ? Dis-moi, t'aimes le Nozloc ? Attention, je te parle du vrai Nozloc, aventure, action et drame. Et bien tu sais quoi, je vais te montrer ce que c'est qu'un vrai Nozloc. Allez, pour toi public aujourd'hui, c'est l'épisode 18. Hé 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 mort de lol, on se retrouve à Acajou, où on s'était laissé la dernière fois. Et euh, je sais pas du tout ce qu'on va faire. On en est où les pokémons ? Donc voilà, c'est Acajou, c'est trop trop bien. Là on a une araigne qui est bloquée par un gros. Toi aussi tu as vu les homens noirs ? On dit qu'il y a des ondes bizarres dans le coin. Ces hommes font des aller-retours entre Acajou et de la colère. Qui peuvent-ils bien être ? Olala, olala, je ne sais pas ! C'est quand même ouf quoi, le mec il est même pas à la solde de la Team Rocket. Non, c'est juste un gros qui s'est posé là et il encombre complètement le passage de sa graisse. Viens-tu toi aussi au lac pour voir le Léviator déchaîné ? Eh ben, très probablement finalement, parce qu'en fait, eh ben ici, tiens la route à 42, eh ben il s'est fait tout le monde ! Et ici, c'est spécialement une creuset, je suis jamais rentré, mais en fait je vais pas rentrer parce qu'on va pas y aller maintenant, parce que ça rend un petit peu à rien quand même mon creuset. Et donc, ben, ce me semble, afin de faire avancer l'histoire, il va nous falloir aller au lac de colère à un moment ou à un autre, donc ben autant y aller maintenant ! Et comme ça, on va se faire au passage une petite idée du niveau, histoire de voir si on peut entraîner de manière safe les nouvelles recrubles, les clairs, et dit, Alors la route 43 ? Euh, la route 43, c'est une nouvelle route ? Oui ! Y a pas de raison que ça en soit pas une ! Quel plaisir de faire toutes ces choses avec mes Pokémon chérie ! On va pas rentrer dans les détails, comme pour Rémy, j'ai pas envie de tout savoir sur ta live ! Eh ben c'est clair ! Super choix de Pokémon contre un Sabolette niveau 18 ! Alors est-ce que je me le fais ou est-ce que je suis un débile ? Oui ! Les deux en fait ! Oh là là, dis donc ! Et le Sonic Boom ? Allez, allez, jouez ! Est-ce que je vais décéder ? Instantanément ? Non, ok. Oh oui, j'ai d'accord, coup critique. Ça c'est l'avantage d'un Pokémon acier quand même, on a des résistances à tout, c'est vraiment excellent. Ben mine de rien, 20 PV dans la tronche quand on est à bas niveau, ça va être pas mal, hein ! Et paf, c'est l'occasion de passer au niveau de 18 pour Buzz les Créer ! Ça déroule ! J'en ai rien à battre, m'ga ! Moi, les p'tits de p'tits de p'tits, j'ai aucun XP, wesh ! Deuxième soude ça ! Qu'est-ce que tu veux, est-ce que tu crois ça en arrête, wesh ! Oh, j'ai mon Sonic Boom, t'as vu ! Ah, c'est comme ça, hein ! C'est chier de ça, mais arrête, m'ga ! Tu me connais pas, moi, j'suis un ouf, hein ! Regarde, regarde, qu'est-ce que j'enchaîne comme ça, wesh ! Même pas mal, j'ai rien du tout ! Oh, je t'enchaîne, j'ai pas de bon type, j'en ai rien à battre, m'ga ! Vas-y, wesh ! Ça, c'est l'XP, t'as vu ! Allez, nos sphérapties ! Nos sphérapties, elles vont faire éclair, hein ! Oh, maintenant, on est confus, hein ! On a un double problème ! Et on rate l'attaque, bien sûr, on rate l'attaque, bien sûr, hein ! Parce que l'éclair, c'est quand même moins précis que Sonic Boom, eh ! Oh, puis, ah oui, non, ça va ! Allez, ah ! Bon, bah, c'est l'éclair ! Je pense que t'as un peu trop joué au bac à sable, eh ! Donc, on va changer, eh ! On va mettre Didi, eh ! Et oui, c'est censé être un accent du Nord, hein ! Mais l'accent du Nord, j'imite pas très bien, si vous avez pas remarqué, hein ! Je sais même pas trop quel genre d'accent c'est, bon, on a rien à carrer ! Ah oui, d'accord ! Comment te dire, tu es un petit peu nul ? Bravo, minute ! J'accourage ! Dans la tête ! Le dresseur, il a rien compris, quoi ! Il pensait que j'étais un petit peu de son niveau, et d'un seul coup, je suis sur un Léviator niveau 30 ! Il a dû se chier dessus, le mec ! Je vais à nouveau utiliser ma compétence de healer pour soigner mes équipiers ! Alors oui, euh, si je me rappelle bien, là, on paye une taxe par les roquettes si on passe par là, donc moi, OZ, je vais passer par ici, en fait ! Enfin, j'ose espérer qu'il y a des bons Pokémon, et que je vais pas me retrouver contre un fouinette ! Je sens le fouinette, je sais pas pourquoi, je le sens très bien le fouinette ! Allez, c'est parti ! Non, en fait, y'a rien du tout ! Je veux mon Pokémon ! Non, ok, ah oui, quand même ! Eh ! Eh ! Génial ! Mais c'est trop bien ! Oh, ça me saoule ! On a juste capturé Zeus à l'épisode d'avant, quoi ! Sincèrement, pourquoi est-ce qu'il y a des trucs qui traînent comme ça ? Oh non, il se réveille ! Oh non, la cage éclair ! Et voilà ! Tu es dans l'eau rouge ! Et maintenant, je vais pouvoir te faire cager clair mon tour ! Pokémon version paraplégique ! Oubliez ce que je viens de dire, c'est ridicule ! Brutage professionnel ! Eh oui, c'est la capture ! Oh là là, l'enthousiasme qui règne dans cette pièce, c'est incommensurable ! L'autre, on l'a appelé Zeus, donc comment qu'on va l'appeler celui-là ? Eh bien, on va l'appeler Hercule, parce que j'ai même pas envie de réfléchir ! En plus, c'est une femelle ! Ah bah non, c'est une femelle ! Ah ok ! On va l'appeler Xena, la guerrière, alors voilà ! Voilà, voilà, voilà ! Si vous êtes pas contents, c'est pareil ! Voilà ! Ah Didi, en fait, je regarde, elle est un petit peu nulle, hein ! Du moins, tant qu'elle est pas sous sa forme évoluée, là, franchement, c'est vraiment pas terrible, hein ! Même, même... Buzz l'éclair a des meilleurs stats qu'elle, à ce stade ! Et il a d'ailleurs une super bonne attaque spéciale, Buzz l'éclair, je ne le connais pas, ça ! Donc Didi, je me dis qu'il faudrait la faire évoluer le plus vite possible, mais je vais quand même attendre qu'elle apprenne Lanceflam, parce qu'après, elle apprendra plus rien, quasiment ! Quasiment ! Et euh... Et Lanceflam, c'est dans seulement quelques niveaux, donc on va être un petit peu plus patient ! Tu vas réussir la colère ! On va jouer d'abord ! À quoi tu veux jouer ? Poker ? Un petit kems ? Un petit kems à deux ? En tête-à-tête, tranquille, là ? Ah Melofé, niveau 21, il y a un peu plus de défis, déjà, hein ! Mais est-ce que ça rate Sonic Boom ? Je sais pas, parce que là, elle vient de faire Lilliput, et l'autre fois, c'est pareil, euh... C'est pareil, je me suis pris des sauts de sable dans la tronche, et j'ai jamais raté un seul Sonic Boom. Si ça se trouve, ça rate jamais. Dis, tu aimes les Melofé ? Ils sont trop mimi ! On dirait qu'on va bien s'entendre, on a un camarade ? Je peux avoir ton numéro, s'il te plaît ? Tu pourras parler de Melofé ? Mais la fille, elle parle toute seule depuis tout à l'heure, et elle dit qu'on va bien s'entendre. Bah écoute, je serais ravi de discuter de Melofé avec toi ! De toute façon, c'est mon défi que je me suis lancé implicitement, là, de récupérer le numéro de téléphone et tout le monde, mon petit. Bon, les fesses, c'est plus mimi, t'es pas d'accord, hein ? Mais non, je me suis pas d'accord, putain ! C'est le mien qui est plus mimi, même si on n'est pas, voilà ! Hé, t'as des Pokémon Roads ? Qu'est-ce que ça peut bien te foutre ? Deux points d'exclamation ! Ni Dorina ni Beauvoir ! Ça ne déconne plus ! Est-ce que c'est pas de type de type qui ne craint pas l'électricité ? Nous allons savoir ça tout de suite ! Oh putain de merde ! Ouais, ok, Nidorina ! Tout va bien ! Tout va très bien, nous allons nous diriger vers une sortie de manière express ! Buzz l'éclair n'a pas failli mourir bêtement, non ? Non, point du tout, j'avais parfaitement calculé qu'il lui resterait assez de points de vie ! Ne vous en faites pas, les amis ! Voilà ! Tout ça, c'était pour qu'il monte au niveau 19 ! Alors, Nidorino ! Casse-toi ! Ah non, d'accord ! Ah d'accord ! Voilà, voilà, voilà ! T'as placé ta furie ! J'espère que t'es content ! Maintenant ! Au plaisir, Nidorino ! Et fais la bise à ton boucher ! Tu connais Léo, c'est un secret pokémoniel ! Je l'admire ! Franchement ! Je peux tout te dire sur lui, alors laisse-moi ton numéro ! En fait, j'ai carrément le numéro de Léo, donc j'en ai un petit peu envie d'un carré si tu veux ! Mais bon, donc c'est pour remplir les défis ! Et bien voilà ! Et puis alors nous allons nous soigner aux pokémon, parce qu'on est pas des malades mentales non plus ! Donc du buzz éclair, désolé, tu vas me petit peu faire y mourir ! Mais ce n'est pas grave, je vais te laisser une première ligne quand même, parce que je suis un abruti ! Je m'en bats les cou- J'adore les pokémons ! C'est pour ça que je vais être toujours avec eux ! Pokémoniac Robert ! Flagados ! Bah voilà un pokémon original ! Voilà un pokémon que j'aime bien ! Alors je l'aime bien surtout parce que j'ai des attaques du type éclair et qui va prendre extrêmement cher ! C'est vrai, c'est vrai, soyons honnêtes ! Mais quand même, je le trouve stylé, Flagados ! Je sais pas, c'est un pokémon qui me correspond bien je trouve ! Et voilà ! Oh mon dieu ! Non mais sérieux là ! C'est tous les mêmes ces mecs ! Franchement il y a un car qui a débarqué là avec 15 mecs qui ont exactement la même tronche En même temps c'est tous débridés donc c'est normal ils se ressemblent tous de toute façon ! Un type avec des cheveux rouges a ridiculisé mon pokémon adoré ! Bon sang, ils sont pourtant tellement forts ! Oui alors non, Nidoking, voilà ! J'ai déjà eu une très bonne expérience tout à l'heure avec Nidorina ! On va, voilà, on va arrêter les frais ici ! On va tout de suite envoyer... Alors pas Béla Soak parce qu'elle est trop pétée donc on va envoyer Bouillabaisse ! Tiens, testons l'efficacité de force ! Et regardez ! On l'a mise à l'épreuve en présence d'un nuissier ! Bonjour Pierre ! Ouais c'est pas mal quand même ! C'est incroyable effectivement ! C'est incroyable effectivement ! C'est clair, on monte au niveau 20 ! Ouiiii ! Et Bouillabaisse monte au niveau 31 ! Ouiiii ! Et vous avez votre petit pokémon avec Thomas ! Ouiiii ! Ah c'était trop bien ce qu'on m'a dit donc ! Non, la colère ! Nous y vois cela ! Le lac colère ! Oh mon dieu ! Ah oui d'accord ! Sans pas l'accueil quoi ! Avec... La mer du nord... Pour dernier... Terrain vague... Maison du maître pêcheur ! Pourquoi je fais une voie d'asiatique ? Je ne sais pas ! Peut-être parce que c'est un maître ! Les pêcheurs d'habitude ont des actions marseillais ! Toi dit, ça peut être un asiatique marseillais, on ne sait pas ! Le lac colère est en fait un cratère créé par le déchaînement de l'Aviator ! Où s'est accumulé l'eau de pluie ! Je tiens à cette histoire du grand-père, de mon grand-père, de mon grand-père ! On pouvait attraper plein de beaux magiques avant ! Je comprends pas ce qu'il a pu se passer, petit scarabée cagasse ! Je m'excuse à la communauté asiatique de Marseille ! Eh j'ai la berlue quoi ! J'suis à l'Aviator rouge dans le lac ! L'Aviator c'est bleu d'habitude ! Mais allo quoi ! Ah mon dieu ! Ah oui d'accord ! Eh bien j'ai la berlue aussi alors ! Qu'est-ce que tu vois vieillard ? L'Aviator c'est ton colère ! Mauvais présage ! On me dit que ce lac a été créé par des gens de l'Aviator ! Je me demande s'il y en a avec les récents événements ! Mais quels récents événements mais on ne sait pas ! Mais voilà ! Oui d'accord il y a des marches quoi ! Ah oui donc c'est ça, ça a vraiment été créé par serre quoi ! A la base il y a un mec qui avait creusé un petit peu le terrain pour préparer sa maison ! Et il y a un L'Aviator qui s'est ramené genre en haute ! Qui a fait de danse pluie et c'était réglé ! Ah bah voilà c'est ça la pluie en fait ! Donc là tout ce qu'on peut faire c'est aller là-bas ! Il est pourri à la tranche du C'est L'Aviator ! Viens te la mettre L'Aviator ! Alors voyons ça mon petit ! Ah il est swagué quand même ! Ah oui même l'eau est rouge d'accord ! Ah c'est Moïse le mec ! Alors ! On va dire que je suis pas trop haut niveau je pense ! Franchement j'ai envie d'essayer en fait ! Ah non attendez ! Ok j'ai vraiment envie ! Je suis tenté d'essayer puisque l'éclair ce serait double super efficace mon coup ! Mais en même temps je remarque que j'ai 40 PV ! Donc il suffit d'un vrai courage pour que ce soit knock out direct quoi ! Donc on va pas faire le dingue ! On va envoyer bouillabaisse ! Nous allons voir qui est de deux les meilleurs L'Aviator au terme ! Il y a un L'Aviator de trous ici ! Morsure ! C'est ça que t'as pas une morsure bâtard ! Je vais te montrer ce que c'est une morsure ! Et voilà ! Le petit trouillard ! On voit quand même la différence entre le L'Aviator élevé en batterie et nourri avec la bouffe dégueulasse ! Et le bon L'Aviator élevé en plein air avec beaucoup d'amour ! Il y en a un qui est quand même beaucoup plus puissant et un autre qui est quand même beaucoup plus trouillard ! On va pas se mentir ! Allez ! Allez ! Ah mais je me dis qu'en fait je peux le capturer le mec ! Ah la vache j'allais l'achever comme ça ! Mais en fait je peux carrément le capturer ! C'est le premier Pokémon de la zone ! Parce que bon même s'il est garanti prix le plus bas carrefour ! Il est quand même... il est quand même shiny ! Donc on va pas cracher dessus ! Histoire 2 ça fait quand même joli pour décorer la boîte 1 ! On ne va pas se mentir ! Il faut proudre dodo direct comme ça mon gars ! Ah là je vais prendre un petit peu cher ! 40 pv dans la boule ! Ça picote ! Ah oui non mais oui ! Non mais là alors si on rate les attaques aussi ! Alors après ! Je vais lancer ! Ouais j'ai que l'époque j'aurais dû racheter le Super Bowl ! On va voir du Super Bowl ! Mais bon c'est pas grave ! On va tenter ! On va voir si ça va marcher ! Allez la Vator ! Ah purée ! Il nous en vient de ces suspens ! Très courage putain ! Je sais que je vais plus avoir beaucoup de vie moi ! Oh bonne mère ! Bonne mère ! J'aurai ta peau Léviate Rouge ! Ah oui d'accord t'as gardé gros yeux quoi ! Voilà ! Je veux dire encore quand je dis qualité Carrefour je suis gentil quoi ! Là c'est carrément Leader Price hein ! Mais je ne juge pas je ne juge pas ! Maintenant qu'il est endormi ça devrait passer crème ! Allez ! Tintin ! Tintin ! Tintin ! Tintin ! Ouiiii ! Le Léviate Rouge est attrapé ! Gros 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 grosse ambiance dans la colère ! Voilà je vais l'appeler Leader Price du coup parce que ça reste dans les mémoires et puis c'est tout ! Écailles Rouges ! Ouiiii ! Ouiiii ! Je ne sais pas à quoi ça sert ! Je ne sais plus en fait à quoi ça sert ! Nous avons aidé ces pauvres gens terrorisés par le vrai Léviator au centre du lac ! Et voici que voilà ! Un homme à la cheveille rouge ! Donc en fait c'était peut-être lui hein ! Moi je pensais à Casimir tout à l'heure mais ça se trouve c'était pété ! Ce Léviator rouge n'était pas normal ! On avait dit mais je suis sûr que c'est à cause des indigances de quelqu'un qui l'a évolué comme ça ! Et tu es ici à causer les rumeurs ! Tu es rousel ? Je suis Peter ! Un dresseur comme toi ! J'ai eu vent de certaines rumeurs et je suis venu faire mon enquête ! Au fait, je t'ai vu combattre rousel ! On peut dire que tu ne manques pas de... de talent ! Que dirais-tu de me prêter main verte ? Mais tout à fait Peter ! Excellent ! On dirait que quelque chose forcer le Magicarpe du Lac à évoluer ! Je crois qu'il s'agit d'un mystérieux signal radio en provenance d'Acajou ! Et puis il y a cette étrange boutique de souvenirs ! Rozel, j'ai pas devant ! Retrouve-nous à 4 jours ! En bas de moi ! Wow ! Quoi ? Max de Swig le mec ! Vas-y je vais faire pareil wesh ! Peter ! Attends moi j'arrive ! Oh ! Djamil ! Djamil ! C'est Djamil du bouse ! Bonjour Rozel ! C'est Djamil ! Tu es à forme ! Le concurrent de capture c'est aujourd'hui ! Tu y vas toi ! Je vais aller avec Pikachu pour exhiber sa jolie frémousse ! En plus je suis vraiment nul avec les accents quoi ! C'est vraiment terrible ! Une draculose ! Une ultralaser ! Ah d'accord ! Oui ! Ultralaser est une attaque physique bien entendu ! Tu en as mis du temps Rozel ! What ? Mais attends ! J'étais sur tes pas mon gars ! Je t'ai suivi direct ! Je me suis envolé avec Bella Swag toi même tu sais ! Comme je le pensais ! C'est étrange signal radio vient de là ! Wouah ! Rozel nous ferions mieux de nous séparer ! Je passe en premier ! Eh il a quand même des pecs le mec hein ! Il a décalé l'armoire genre comme ça à la force de ses mains ! Yeah ! C'est Pokémon si le dragon était trop fort ! C'est Pokémon ! Enfin qu'on a vu qu'un en même temps hein ! Mais bon ! Repéroquette ! Alors nous allons bien vous amuser ici ! Ceci est une statue persien ! Ses yeux rouges et brillent ! Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un quelque part aux épis ? Oh là là ! Mais si j'avançais d'un petit pas vers la gauche ! Rien d'anormal ne va se passer ! Oh mais qu'est-ce que c'est ? Mais... Mais oh là là ! Oh mais bien sûr ! J'aurais dû y penser ! Et là ! Un truc ! Plus un geste ! Donc là d'après mes souvenirs on va se taper masse de roquettes comme ça ! Et c'est super relou quoi ! Allez niveau 17 ! Ok ça va être easy en fait ! Alors qu'est-ce qui est plus efficace ? Éclair ou technique ? Boum ! On va essayer ça d'une boum ! Je vais faire de voir combien il y a de PV mon petit ! Bon le temps on va pas des masses ! On va dire qu'on a 50, c'est un peu de chose près ! Ah non ! Ah non ! Bon bah au moins ça réduit le choix ! Maintenant ça part sur l'éclair et puis c'est bon ! Die ! Ah oui d'accord ! Ah c'est un peu nul quoi ! Bon bah c'est pas grave on va le refaire ! C'est que le mec il doit avoir une bonne défense ! Parce que j'ai quand même une bonne attaque SP ! Faut pas délire non plus ! C'est à dire à petit niveau 19 ! On s'est déjà plus en raison d'avoir ! J'ai clairement ta face ! Tintintintintata bam ! C'est loin de chote ! Yeah ! C'est mon tour ! Tu nous échapperas pas ! Ah oui d'accord ! On enchaîne direct ! Ouais carrément ! Y'en a deux qui sera bien à... En même temps on veut nous faire croire que c'est un 2ème roquet de sebir ! Mais ça se trouve le mec il a juste fait l'aller-retour super rapidement, et on m'a rien vu ! Allez ça part sur un autre éclair ! Mais oui c'est clair ! Ta de morts on voit ! alors sonic boom pour voir un petit peu tpv mon petit armement et tu en as quand même pas mal à abassi bah voilà ce n'est bon peut rater visibles mais je pense que ça a quand même plus de précisions la tête d'étoil niveau 18 mai 4 puissance au nom au nom c'est mauvais les coups critique je vous préviens s'il me fait croc de mort ou critique je meurs sur place mais éclairé qu'elle mentionne soir soit pas si trouillard au plus ou au coup ça va que je suis petit passif ça va que je suis petit or alors ça fait flipper les statuts des surveilles on viendra tant que tu n'accéderas pas un mais ah oui les yeux sont plus rouges déjà cela dit je pense pas qu'on puisse faire des combats à l'infini quand même ce serait bien pour expé ce que dit non non on peut pas visibles ah oui on a un deuxième ici on va d'abord voir ce qu'il ya là oui d'accord il y en a partout là ça sent l'objet l'objet caché là on a un petit scientifique visiblement c'était une cachette ninja ici il ya des pièges je peux entrer les intrus comme ça oh mon dieu mais qui va gagner ce combat incroyable en fait j'ai pas envie de le faire parce que ça va être trop long ça va me saouler didi le problème c'est qu'il a pas encore attaqué le petit peu on se soule un peu on va envoyer Hannibal buzz l'éclair un peu oh merde oh il a piège le petit enfuret oh merde ah bah je suis obligé de faire ce combat alors bon je commence sur par ultrasons allez hop comme ça tu te calmes direct combien ce qui est débile c'est qu'on va pas se faire mal en fait voilà commence par te blesser tranquillement tranquillement ensuite sonic boom parce que c'est la meilleure façon d'infliger les égales ah bah oui ça va bah oui oui il a 40 pv le mec donc en deux sony boom c'est arrivé en fait bon ça va mais quand même il faut que j'y pense à ces mecs là qui me piègent abusé du coup on reste à jouer à coup de sony boom je me dis que c'est une fashion il vous dit il me reste de pv que c'est un petit peu flipper quand même car j'éclair c'est plutôt rigolo tout ça ok là c'est mort je me souviens je me souviens je me casse parce que là ce n'est pas oui il n'avait pas piège celui-là merveilleux et encore un magnéti dis donc tu veux aller très loin dans pokémon ou toi voilà passe au niveau 31 l'internet sur le bureau commande du système d'alarme des statuts de persian n'y touche pas n'y touche pas ah ok ça c'est cool défense bec lol interropeur caché bah non je vais pas actionner justement je vais pas l'actionner comme ça je vais pouvoir me faire tous les combats contre les dresseurs et xp en coup donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se barrer très vite pour les soigner en fait je ne vais même pas aller me soigner à cajou je vais me soigner à rosalia pourquoi à rosalia parce que à rosalia il ya un shop justement un shop qui n'est pas corrompu par les forces d'humain et donc je vais pouvoir me refaire un petit peu en stock là puisque je commençais à avoir plus grand chose premièrement on va reprendre trois pokéballs ainsi que 5 super ball parce que why not je vais quand même reprendre une super pression mais quel genre de pièges sournois attend encore roselle dans le repère aux quêtes qu'elle menace plane sur à cajou et quel ville personnage attend tapis dans l'ombre le moment emportant pour surgir et mettre à mal l'équipe de roselle vous le saurez en regardant le prochain épisode d'une us l'oxel silver